... Une découverte de la lecture du mouvement à travers la vidéo qui suit. Cette vidéo est issue d'un atelier sur les constellations des ressources que nous avons animé avec Mélanie cet été. Alors moi j'observe déjà deux choses. C'est que là, si tu veux le mettre Jean-Daniel, il ne rentrera pas. Si tu le mets là, en fait il y a trop d'espace. C'est-à-dire que si tu es ici que je viens appuyer sur toi, résiste un petit peu, c'est difficile. Si tu es là que j'ai appuyé, résiste un petit peu, c'est difficile. Et à un moment donné, il faut que tu trouves ta place. Et ta place, c'est ce cercle-là, c'est avec ton intimité, elle commence à partir de là. Mais si tu es là, je suis déjà dans ton intimité. D'accord, ok. Si tu es là, tu es en dehors et donc ça te déséquilibre aussi. D'accord. Et là, si tu résistes un petit peu, tu vois là, tu es puissant. C'est impressionnant ce truc. Oui, parce que ça joue à quelques millimètres. Donc du coup, si tu es ici, tu vas te laisser rattraper par cette chimère dont on parlait tout à l'heure. Parce que ça te déséquilibre vers l'arrière en plus. Tu vois, le déséquilibre, il est postérieur. Et si tu vas trop vers l'avant, ça te déséquilibre trop vers l'avant aussi. À un moment donné, il faut être dans ce neutre où ça te stabilise. C'est exactement ça. Pour retrouver en fait ton axe vertical. Et puis avoir de la ressource. Pas comme ça parce qu'on a tout perdu. Exact. Et là, on peut aller partout. On est au milieu. Et c'est exactement ça. On le refait ensemble. Donc le pivot. Et là, en même temps que tu pivotes, il faut ouvrir. C'est ça. Comme si tu as cueillis vraiment. Une fois que j'ai bien accueilli, je vais relâcher vers le sol. Et c'est quelque chose de léger en fait. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Comme si tu allais venir ramasser en fait l'écume du sol. Pour pouvoir le remonter à toi. Et trouver ce cercle où tu te places. Trouver ce cercle où tu te places. Voilà. La boîte t'as envie de porter. C'est vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur. Et ça fait du bien. Et après c'est waouh. Waouh. Exact. Et là, tu peux allonger ta jambe. Tu peux allonger ta jambe. Et ton centre, il avance. Et quand tu refermes, plutôt que de faire ça. C'est là. Accueille. Enlace. 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 Parce que ça fait partie de ta demande aussi. Oui. De faire des choses avec ton mari. Tu vois. Mais si ça fait ça, il n'a pas sa place. J'exagère. Oui, oui, bien sûr. Mais si ça fait ça, tu lui laisses l'occasion de venir ici. Et de refaire. Symboliquement. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. C'est ça. Voilà. Encore une fois. Là, c'est pour toi d'abord. Pour toi. Juste pour toi. Tu te nourris de ce que tu as envie de faire. Exact. Exact. Et là, une fois que tu t'es bien nourri, tu redistribues. Comme si tu rayonnais. Exact. Tu avances ta jambe. Et tu vas redistribuer en actant en fait les choses. Mais là, il faut que tu sentes que oui. Oui, c'est ça. Voilà. Exact. Et comme on a vu avec Annie hier, à la fois, tu peux être dans quelque chose qui met la limite, qui met la distance, qui dit non, c'est stop, c'est comme ça. On n'outrepasse pas ça. Et à la fois, il y a cette notion d'aller dans la douceur, les deux sont présents. Et ça génère à la fois une forme d'autorité naturelle, de souveraineté, parce qu'on a beaucoup parlé de souveraineté, de souveraineté naturelle. Et à la fois, ça laisse beaucoup d'espace à la douceur. On le reprend encore une fois. L'accueil. L'accueil, ok, il n'y a aucun souci. On voit, on sent bien dans son corps que là, il y a tout qui ramène vers l'intérieur. Dès qu'elle réouvre, aucun souci. Là, regarde devant, regarde devant. Et c'est quand elle passe à l'acte, c'est un petit peu plus délicat. Et c'est là, il faut que tu lâches tes coudes, il faut que tu ouvres tes coudes vers l'extérieur. Oui. Et même un peu plus là, comme ça. Donc, tu sens que quand cette zone-là s'ouvre... Oui, elle s'ouvre, parce que c'est encore un petit peu. Et du coup, ça fait ça, tu vois. Oui, oui. J'exagère, mais ça fait quelque chose qui est un peu plus fermé. D'accord. Ça, c'est super. Observe ça, Bruno, parce que c'est ce qu'on a travaillé hier. Là, voilà. Et c'est là où ? Voilà. 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 Donc, si ça se referme comme une porte... Oui, oui. Oui, je pose mes mains sur... Parce que c'est clac, 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 clac. Oui, oui, oui. Tu vois, quand je suis ici, ça part de ton pied. Donc, pied d'appui et donc la jambe arrière. Ça remonte, ça passe dans ton tronc. Ça passe dans tes zones-là, qu'elles courent. Voilà. Donc, le pivot, en fait, il va se faire dans l'axe qui est à droite plutôt. Oui. Et après, tu vas basculer sur la jambe gauche. Et c'est là où tu vas pouvoir monter. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et tu vas d'abord laisser descendre ton bras gauche pour pouvoir libérer ta jambe droite et après, avancer exact. Exact. Et du coup, il y a beaucoup moins de décalage dans la temporalité et dans l'horizontalité. Par contre, pour concrétiser cette intention, il va falloir que je passe par la verticalité. C'est le jeu entre les deux. On le refait ensemble. Donc, le pivot sur ma charnière droite en mettant de la densité dedans. Et après, là, je vais mettre ma densité dans ma jambe gauche. Et en même temps, ça va me permettre de relâcher mon bras gauche ce qui va me permettre d'alléger le côté droit. Exact. Exact. Voilà. Là, on avait un tout petit peu de retard sur ton bras droit. On est obligé de passer en force, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par le mental. Parce qu'à un moment donné, la fluidité, elle est rompue. Le mouvement naturel, il est rompu. Donc, on est obligé de passer par l'intellect pour pouvoir avancer. Je dois monter la main, donc je monte la main. Je te laisse le refaire. Je te laisse le refaire. Exact. 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 Et là, déplace ton centre pour re-verticaliser un tout petit peu. Et à la fin, tu peux lâcher le tronc légèrement vers là-bas. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette découverte, je vous invite à participer à nos ateliers. Les différentes dates seront disponibles sur mon site internet ou sur tout autre support comme Facebook. ... 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